Un écran titre atypique pour le genre de jeu auquel il est rattaché, un shoot them up. Alors franchement ça m'intrigue parce que, je sais pas, rien que le titre, cinémora ou cinemora, enfin moi j'aime bien dire cinémora parce que ça fait cinéma, c'est bidon. Et puis même la rose, les plumes, enfin c'est... c'est... c'est intriguant, voilà. Donc salut à toutes et à tous, c'est Darkris. Aujourd'hui, la version DC, la démo de cinémora, débloquer la version complète, d'accord, classement succès. Il y a toujours des petits succès comme ça, il y en avait aussi dans Intrusion 2, la découverte précédente que j'ai faite. D'accord. Aide et options. Alors le jeu est entièrement compatible à la manette, c'est même vanté sur Steam. Donc on peut y jouer sur grand écran et tout ça, c'est génial. Commande des manettes. Capsule temporelle. Alors j'avais vu un test, je crois, sur Edge.fr, de... comment il s'appelle déjà ? P4C, qui avait testé le jeu et apparemment il était... Enfin, franchement il m'a bien plu, alors que pourtant je ne suis pas un... D'ailleurs j'ai horreur des shoot them up, mais il me tente bien. Bon, de toute façon on va voir. Ouais, on s'en fout. Ok, bon, paramètres, comment jouer, premier pas... Ouh là là ! Alors attendez. Oui donc effectivement, voilà, un shoot them up, des filements horizontales, blablabla... Ok, système de jeu, abattez vos ennemis pour prolonger la durée du compte à rebours. Ah donc une pénalité de temps. Ah mais c'est timé ! Consiste à atteindre le checkpoint suivant. Ah mais il y a un mélange de jeux d'arcade, vous savez comme les... Par exemple Daytona USA, où il fallait passer le checkpoint avant la fin du temps. Ah ouais, mais attendez. Utilisez votre arme automatique, utilisez les capsules temporelles à votre avantage. Le mode scénario est limité à la capsule d'accélération. Ah donc il y a un mode scénario et un mode arcade. Info complémentaire. Là là là... Bon écoutez, on va... Bon écoutez, on va faire un premier mode arcade, score, attaque, entraînement, boss. Ah ça c'est génial. Il y a plein de modes différents. Écoutez, on va faire un... Un mode... Voilà, on va voir ce qu'il y a de disponible. Ah il y a le mode scénario, le mode arcade... Non. Ah non d'accord. Ok, score, attaque et entraînement, boss, indisponible. Mais il y a quand même le mode arcade. Bah écoutez, on va faire le mode scénario. Euh... Nouvelle partie, donc ça sera le début. Pour les... Ah d'accord, le mode moyen est indisponible dans la version d'essai. Bon bah... Écoutez, ça m'arrange, je suis un débutant. Donc euh... Ouh là. Ouh là là, qu'est-ce que c'est que cette langue là ? Bon bref. Vidéo dédicacée à... À Bodybreast, évidemment. Puisque c'est... Enfin c'est lui qui m'a appris son existence. Maintien LP pour accélérer. Wouah ! Ah ouais. Ah ouais, graphiquement, ça plaisante pas. Quartier général ici, Roi Cobalt. J'entame la descente. Confirmer QG. Par contre, ça me plaît beaucoup que pour un Shoot'em'up, il y a un scénario. Et en plus, graphiquement... Pour le moment, c'est peut-être qu'une cinématique. Mais ça me plaît. D'accord, on va confirmer. Donc il y a plein de vaisseaux. Alors peut-être qu'ils seront en arrière-plan. Euh... Je suis celui du milieu, normalement. Cible repérée. Nous sommes au-dessus de la ville. Activation. J'ai lu Activision, c'est pas grave. Ok, donc c'est bon. Ah, effectivement, c'est timé. Alors attendez. Ouh là, merde. Putain, j'ai zappé le tuto. Comment on avance ? D'accord. 22 en 73. Je ne comprends rien. Le fond d'écran est plutôt joli. Hop. Ah, je gagne du temps en tuant les ennemis. Ok, donc là, on ne va pas pouvoir jouer en mode newbie. C'est-à-dire, vous savez, comme dans les Shoot'em'up, où on se planque à l'arrière. Enfin, en haut de l'écran ou en bas. Et qu'on laisse filer les ennemis. Là, c'est... Le temps est dramatique. Ok. Maintien LB pour accélérer. Mais ça veut dire quoi, accélérer ? Euh... Je crois que... Oh ! On peut accélérer la cinématique ? Arme automatique. D'accord. Ah d'accord, on peut... Wow, qu'est-ce que c'est que ça ? Est-ce que c'est les bombes ? Euh... Ah ouais, carrément. Oh putain. Oh, lui, il a pris cher, hein. Oh, 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 oh. Commandant, l'unité 20 est touchée. Ah ! Euh... Ah oui, sélectionner l'itinéraire. Alors ça, ça, je crois que c'est une des spécificités du jeu. Grosso modo, euh... Voyez ça comme un Star Fox. Je sais plus, je confonds toujours, euh... L'Illat Wars, enfin, c'est pas L'Illat Wars, L'Illat Wars, ou alors Star Wing. Je sais plus lequel des deux, mais euh... En fait, vous savez, une fois qu'on a fini une séquence, on peut choisir un embranchement. Alors là, il n'est pas illustré, enfin, il n'y a pas de joli plan, une map ou quoi que ce soit. C'est soit novice, soit aguerri. Bah, écoutez, on va... Euh... Allez, on va juste, pour le lols, on va prendre aguerri. Laser temporel activé. Donc, qu'est-ce qui va se passer ? C'est un peu le même principe. Bah, écoutez, graphiquement, c'est pas... Non, c'est pas vilain. Alors, capsule temporel. Ah, ok, on peut ralentir quand ça nous arrange. Oh putain, alors, oh putain, oh putain. Oh la vache ! Donc là, ça me plaît guère parce que... Oh la vache ! Ah mais en fait, quand on se fait toucher, on perd du temps. Alors, attendez. Oh là là, oh là là. Donc, euh... Scrolling horizontal, ça me plaît guère. Et est-ce que la barre d'accélération, donc bullet time, enfin, grosso modo, c'est ça, est-ce qu'elle se régénère au bout d'un moment ? Parce que là, je me pose la question. Putain ! Alors, ok, donc, quand on se fait toucher, on ne meurt pas. Cependant, euh... On perd du temps. Putain, mais il faudrait peut-être que j'arrête d'abuser de cette jauge parce que là, je vais être dans la merde. Ah ouais, mais oh, c'est super chaud ! Vite. C'est bon, je suis sorti. Je suis sorti de cette phase. D'accord, donc la capsule temporelle permet de ralentir le temps. Quand on se fait toucher, on perd du temps. Donc, Cinémora, c'est vraiment, en plus d'être un jeu de scoring, c'est un jeu où il faut... Enfin, non, il n'y a même pas de score. Enfin si, peut-être dans le mode arcade, je suis con. Mais, euh... Ouais. Prologation bouclier. Donc, qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Que je récupère les bonus. Ok, j'ai récupéré. Hop. Je ne sais pas ce que c'est. Écoutez, c'est très simple de les récupérer. Je n'ai même pas le temps de lire ce que je récupère. Vous pouvez améliorer votre arme principale en 9 étapes. Donc ça, c'est les bonus, d'accord. Les améliorations d'armes principales sont permanentes. Ouh, ça, ça me plaît parce que normalement... Euh... Normalement... Attendez, cependant... Mais putain, je n'ai pas lu ! Chier ! Euh... Parce que normalement, lorsqu'on se fait toucher dans un shoot them up, on rétrograde. Vous voyez, on perd l'amélioration et on revient soit à la précédente ou alors on perd carrément tout. Bon, le scénario, ce n'est pas qu'il a l'air... inintéressant, mais un peu quand même. Bon, blablabla. Hop, hop, hop. Oh, une belle explosion ! Eh... Ouh, hop ! On accélère tout. J'ai pas tout lu. Ouais, bah, il y a l'air d'y avoir un background de fou, mais honnêtement, voilà, là, c'est la démo. Donc, pire, pour ceux que ça intéresse, vous faites pause. Euh... Ah ! Ça, c'est joli ! Ouh là là ! Qu'est-ce que c'est que ce bestiaire, là ? Un homme taureau. Ouais, c'est un homme taureau. Ouh là ! C'est chelou. Et elle, c'est une... une lapine. Ou un chat. Ça dépend. On verra. Très cher. Ah, d'accord. Là, il y a du scoring, cette fois-ci. Il y a la... la jauge qui est apparue. Ok, donc, bon, par contre, on va éviter de mourir, parce que... Ah, mais peut-être qu'ils avaient dit que si on mourait, euh... on perdait notre... notre puissance de feu. Oui, parce que contrairement à se faire toucher, c'est différent, hein, vous voyez ? Euh... Prolongation. Bon, les... les bonus, je ne sais pas encore ce que c'est. Euh... On assayera le niveau novice la prochaine fois pour voir un peu ce que ça donne. Ah, donc, il y a des points qui se baladent un peu partout. D'accord. Alors, je suis désolé s'il y a quelques frises de temps en temps. J'ai complètement oublié de changer la résolution. Euh... Je crois que, par défaut, je suis en 1080. En tout cas, c'est très joli. Mais, euh... Du coup, avec la capture, ça ralentit un tout petit peu. Ok, d'accord. Alors, je ne sais pas du tout comment fonctionne le système de scoring, parce que ce qui est très important dans un shoot them up pour les aficionados, c'est le scoring. C'est le système de score. Euh... Pour justement pouvoir faire un maximum de chaînes. Et là, je ne sais pas du tout comment ça se passe. Là, vous voyez, j'ai un combo x4. Mais... Mais je ne sais pas du tout comment on l'obtient. En tout cas, c'est sympa, parce que, pour une fois, ce n'est pas un vaisseau spatial. C'est carrément un coucou. Donc, c'est plutôt sympa. Et l'univers a l'air vraiment... Ah, un boss. L'univers a l'air vraiment cool. Donc, le méga cuirassé. Je vois les canons. Oh, putain. Alors, lui... Putain, celui qui est en haut, il m'emmerde avec ses poulettes, là. Allez, crève. Et c'est bon, c'est tout ? Il est où, l'autre... Là, en haut ? Voilà. Bon, écoutez, ce n'était pas un boss très, très compliqué. La masse temporelle a été stabilisée. Ah, le mirador Melkor. Ça, par contre, ça risque d'être un vrai boss. Donc, pas lésiner sur les défenses aériennes. Bon, au moins, le jeu est traduit en français et c'est vraiment appréciable. Alors, est-ce que mes collègues vont venir pour m'aider ? Oh, putain. Oh, putain. Oh, putain. Mais oh, 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 oh. Peut-être qu'il faudrait que j'utilise ça. Ce sera déjà mieux. OK. Bon, là, pour le coup... Voilà, c'est bon. Au niveau du temps, on est OK. Oh, ça, c'est les améliorations. Quoi ? Attendez. Là, j'ai activé un bonus. Ah, c'est les drones Gémeaux. D'accord. Vous vous souvenez du pouvoir de la bombe, là ? Enfin, la smart bombe, d'habitude. Eh bien, ça s'est transformé en drone qui attaque automatiquement. Ça, c'est plutôt cool. Oh, mais mort de rire ! Il y a un mec qui est en train de faire comme sur les portes-avions. Oh, putain. Ça va trop vite. J'ai plus de... Oh là là. Je suis désolé pour le commentaire. C'est super chaud de commenter sur un shoot-em-up qu'on ne connaît pas. Il y avait un mec qui faisait comme ça sur les portes-avions. Vous savez, vous avez l'autorisation d'atterrir. Oh, putain. Alors là, je ne me concentre pas du tout sur le tir. J'évite les boulettes parce que là, c'est... Oh, putain. Oh, la vache. Non, je crois... Non. Je me suis fait toucher. Je ne sais pas. Des mines. Quoi ? Ou alors, ils ne sont pas amis, en fait. Attendez. Je suis sous l'eau, là. D'accord. Donc, c'est aussi un sous-marin. Masse temporelle stabilisée. Bah, écoutez. Franchement, bon, je ne me le prendrai pas parce que je me connais. Je n'apprécie guère les shoot-em-up. Enfin, c'est pas forcément que le jeu est mauvais. Rassurez-vous. C'est juste que... Je n'ai pas spécialement fan de ce type de jeu. Voilà, c'est tout. Par contre, en l'état, il est vrai que le jeu est quand même très plaisant. Ah, ouais, ouais, ouais. Déjà, le contrôle à la manette, c'est du perfect. Ça se manie plutôt bien. Voire très, très bien. Bon, le scénario, je ne saurais quoi en dire puisque de toute façon, c'est... Bon, je ne m'intéresse pas à tort, évidemment, puisque... Comment dire ? Puisque c'est que la démo, quoi, voilà. Par contre, le système, au niveau du temps, donc qu'il faut gérer sa barre de capsule temporelle, le fait qu'il ne faut pas trop se faire toucher pour pouvoir justement prolonger le temps et atteindre le checkpoint suivant, et aussi le fait qu'il faut toucher les ennemis pour pouvoir en regagner, c'est vraiment très intéressant. Ok, donc, on en est où, là ? J'accélère... Oh, un nouveau vaisseau ! Oh, celui-là, il a l'air déjà d'avoir une autre puissance de feu. Donc, à mon avis, ça, c'est que dans la démo. On passe à une autre séquence, arme automatique. Donc là, j'ai encore des batteries azimuth comme petit bonus. Putain, par contre, c'est... Ouais, mais attendez, c'est un peu chiant, non ? Oula, des hommes guépards, des hommes... Un peu chelou ! Mais c'est un peu chiant, les interruptions, par contre, de temps en temps, c'est... Ouais. Ah, mais attendez, en fait, je contrôle cette espèce d'animal, là. Ouais, d'accord. En fait, c'est elle dans le vaisseau. Ok. Bon, donc là, on affronte des verres. Oh, putain. Oh, putain. Je me suis pris des dégâts, là. Il faudrait peut-être qu'on regagne du temps. Boucle, puissance de feu, un peu accrue. La puissance est permanente, c'est plutôt sympa. Oh, mais putain ! Il me pop dessus ! Euh... Attendez, 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 là. C'est qu'il m'emmerde un peu, celui-là. Vite. Ah ouais, donc la gestion du temps et en plus, après, à haut niveau des combos, ça doit être quand même un truc de fou. Putain ! Ah ouais, d'accord. Donc la smart bomb, vraiment efficace, la batterie azimuth. Ah, putain, je me fais toucher de partout, je ne vais plus avoir de temps. Arme automatique, oui, 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 super. Oh, putain, je suis pressé par le temps. Merde ! C'était quel jeu que j'avais fait récemment ? Ou c'était... Bah ouais, je suis con, c'était avec le Geek Mind. Enfin, c'est un jeu. Oui et non. Pareil, je suis toujours pressé par le temps. ça fout un petit stress parce que mine de rien, là, on est en... en scrolling horizontal. Donc forcément, c'est assez dramatique parce qu'on ne peut pas avancer aussi vite que l'on veut justement pour découvrir les ennemis. Bon là, je suis désolé, je passe un peu... Ouh là là, le train de garde. Eh, mais le design a l'air ouf. La direction artistique, c'est... ça a l'air d'être quelque chose. Le temps qui me restait, c'est additionné au score, j'ai vu. Donc encore une fois, pour les pros de scoring, c'est vachement intéressant parce qu'il faut finir le... En fait, il faut finir la séquence en se faisant le moins touché, en perdant le moins de temps possible et en touchant le plus d'ennemis pour pouvoir augmenter le score. Donc là... Putain ! Alors attendez, je vais un peu ralentir parce que là, c'est un peu le bordel. La vache. Est-ce que je peux compter sur mon ordi pour ralentir un peu le truc ? Ce serait sympa. Alors attendez, j'aimerais juste écouter l'ambiance sonore. Donc je vous laisse un peu apprécier parce que j'arrête pas de dire de la merde depuis tout à l'heure et on n'a toujours pas écouté. Donc écoutons ! Wouah ! C'est puissant ! Et l'ambiance sonore a l'air vraiment bonne. Par contre, la jauge d'accélération elle se vide super vite. C'est un truc de fou. Alors par contre, je ne comprends pas. J'ai prolongation et bouclier. Alors peut-être que... Non, j'ai essayé d'appuyer sur back. Ça ne faisait rien. J'essaye les touches. X, ça ne sert à rien. Y non plus. LB peut-être. RB, LT, RT, je ne sais pas. Bon, ce n'est pas grave. Je suis en train de faire de la merde. Donc, on se concentre un peu plus. Bon, écoutez, le scénario, ce n'est pas qu'il est inintéressant, c'est juste que c'est la démo. Je n'aimerais pas non plus que la vidéo dure trop longtemps. La vache. Avec les effets de fumée, on ne voit pas grand-chose non plus. Oh, putain ! Il faut jouer sur un PC merdique ! Ah, la vache. Je joue n'importe comment, mais en même temps, ce n'est pas trop pénalisant. Vous voyez ce que je veux dire de se faire toucher. En tout cas, pour le mode normal, j'entends bien. Par contre, la grosse question, c'est concrètement, lorsque j'ai eu le choix, vous savez, chemin novice ou chemin pro, est-ce que ça change une seule séquence ou alors, par exemple, cette séquence du train, elle fait vraiment partie du circuit pro ? Parce que là, je me pose des questions. Ça serait trop bien que ce soit le circuit pro, vous savez. Oh, putain ! Mais attendez, ça me fait... Oh là là ! Est-ce que ce n'est pas un clin d'œil à... Non, j'hallucine. Est-ce que ce n'est pas un clin d'œil à FF7 avec Midgar au centre et le train ? Ça serait énorme. Par contre, là, je suis mort. Je suis mort. Je suis mort au niveau du temps. Vite ! Vite ! Oh, putain ! Il faut pas que je me fasse toucher. Il faut que je touche en même temps pour gagner du temps. Ah ouais ! Là, j'aime beaucoup, beaucoup. Franchement, hum... Ah ouais ! Je comprends pourquoi Bodybreast l'attendait, ce jeu, parce qu'il est vraiment bien foutu. Oh putain ! Oh la vache ! Mais ouais ! Mais merde ! Mais il est mort ! Il est sous-il mort ! Crédit ! Alors, si je continue, je reprends depuis le début ou pas ? Je sais pas. J'espère pas. Si c'est le cas, c'est un peu abusé du poney. Enfin, non. Je n'avais pas qu'à être mauvais. Je crois que c'est le cas. Voyons voir la barre de vie du boss. Ouais, bon, écoutez, de toute façon, on va le refaire. On va faire plus attention. Putain ! Voilà, je vais faire un peu le ménage, là, parce que franchement, au début, il y a trop de boulettes. Trop de boulettes pour moi. Là, est-ce que c'est gérable ? Oui. Ah non ! Oula ! Non ! En fait, je n'avais pas fait cette séquence avec les petits avions, là. Ah oui, d'accord. Ils arrivent à l'infini, mais ça ne nous fait pas gagner du temps. le attrape-couillon. Ok, le transporteur est en place. Non, en fait, je suis revenu en arrière avec le checkpoint. Donc, on a des crédits. D'accord. Alors, je ne sais pas si c'est paramétrable dans les options, le nombre de crédits que l'on peut se mettre. Mais ça fait très arcade, en tout cas. Ça fait plaisir. Je ne suis pas un fan d'arcade non plus, mais quand c'est bien foutu, je sais le reconnaître. Ok, d'accord. La musique, en plus, elle a l'air vraiment sympa. Hop, hop. Là, vous voyez la puissance de feu, j'ai 5 pastilles. Donc, pour le coup, j'ai... Pourquoi je me suis pris des dégâts ? Quoi ? Putain, mais je... Il faut que j'arrête. Bon, en fait, c'est super chaud parce que les pros ne regardent plus leur vaisseau et se concentrent sur leur tir. Et moi, au contraire, je regarde. Mais putain, j'ai déjà plus de... Tu te fous de ma gueule ? J'ai déjà plus de temps. Vite. Vite. Bon, je suis désolé, j'utilise toutes mes bombes, mais là, c'est juste pas gérable. J'ai pas le temps. Oh putain, oh putain, oh putain, oh putain, oh putain. C'est super chaud. Avec le décor qui te passe devant histoire de te faire chier. Bravo, messieurs les développeurs. C'est très malin. Ouf. Mince temporelle stabilisée. Je l'ai battu. Alors, attendez, il faut juste que je regarde un truc. Putain, il y a encore un autre boss. Non ? C'est terminé. Ok, une autre séquence. Ou c'est terminé plutôt. Alors, attendez, il faut que je regarde le score. C'est des scores à... Ah ouais, c'est... C'est des scores à 1 milliard, 9 milliards. C'est la folie. Taux de réussite, 88. Ah, quand même. Pénalité 34, une vie. Pénalité. Niveau E. Ça va. C'est pas F. C'est cool. Pas trop mauvais. Alors, découvrez dès aujourd'hui la version complète de Cinémora. Un scénario captivant, parfaitement intégré à l'action pour une expérience inédite à ce jour en matière de jeu de tir. Bon, écoutez, je ne vais rien dire à ce sujet-là parce que honnêtement, je ne m'y suis pas intéressé. Donc, pour le coup, c'est entièrement de ma faute. 7 stages au graphisme époustouflant pour un dépaysement absolu. Là, je suis d'accord parce que franchement, graphiquement, regardez en bas, ça a l'air vraiment pas mal. 7 personnages jouables. Bon, on dit plutôt 7 vaisseaux jouables parce que les personnages sont fous un peu de savoir qui c'est qu'il y a à l'intérieur. Et 2 capsules temporelles supplémentaires. Ah d'accord, donc dès qu'on a la version complète, en fait, on a 3 capsules temporelles. Ok. Plus de 60 combinaisons d'armes différentes. Ah ça, ça fait plaisir. Bande originale composée par Akira Yama. Compositeur de la musique de Silent Hill. Oh. Boss dessiné par Mayro Maida. Ah ouais, d'accord. Eh bien écoutez, ça ne plaisante pas. Appuyez sur X pour débloquer la version complète. Ou pas. Quitter le jeu. Alors attendez, là j'ai un peu peur. Est-ce que ça va me quitter entièrement du jeu ou bien putain, alors what the fuck. Écoutez, je ne sais pas pour vous. Je suppose que vous aurez un écran noir ou alors je vous mettrai une petite image parce que chez moi ça freeze. donc je suppose que pour la capture ça freeze aussi. J'ai quitté le jeu mais ça a planté. Bon écoutez, ce n'est pas grave. De toute façon, le mode scoring le mode scoring je suppose que c'est à peu près la même chose et j'aurais peut-être voulu voir les embranchements mais non, ce n'est pas grave. Écoutez, au pire, si vous avez fait la démo si vous avez le jeu vous me direz si effectivement l'embranchement était totalement différent si on n'affrontait pas le train et tout ça mais là du coup je ne peux pas tester vu que ça a frisé. Bon écoutez, ce n'est pas grave. J'espère que la vidéo vous aura plu. En attendant, je vous dis à bientôt et d'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao !